Alors en général, pour Limoges, pour la première journée, aujourd'hui nous sommes là en fait tout simplement dans le cadre des quartiers d'été 2020. C'est pour couronner une tournée qu'on a organisée durant tout l'été pour essayer à travers le sport d'apporter à tous les jeunes qui sont en recherche d'emploi ou dans la volonté de créer un projet, d'utiliser ce vecteur là pour sortir leurs compétences et leurs qualités et essayer de les vendre le mieux possible à toute personne intéressée, personne morale, comme les personnes physiques. La première compétence, ça va être le respect des règles. C'est ce qu'on oublie souvent mais en fait effectivement le sport c'est le respect des règles. C'est la première chose qu'on apprend, avec ou sans passion d'ailleurs, quand vous commencez à rentrer sur un terrain on vous dit voilà attention c'est bien mais il y a des règles. Voilà pour jouer il faut respecter ça et il faut aussi utiliser telle ou telle chose. Donc les jeunes souvent ils ont besoin aussi d'avoir des codes et c'est vrai que le sport ça a toujours été un code intergénérationnel. Donc ça marche très bien et on utilise donc ces vecteurs là. Ensuite vous avez dans la technique, vous avez des choses plus précises comme la cohésion groupe. Vous savez quand vous n'avez pas l'habitude de travailler en équipe, ça se voit tout de suite, quand vous avez l'habitude ça se voit aussi. Vous avez une manière de vous organiser plus naturelle et en fait beaucoup de personnes d'entre elles au quotidien dans leur sport le font très bien. Mais lorsqu'ils arrivent devant l'employeur ils sont en blocage. Nous on essaye de leur apporter quelque part. Si vous voulez ça va être une facilité en fait qu'ils ont en eux et une confiance quelque part, leur redonner confiance en eux. On a eu des bons retours. La première chose c'est qu'on a compris aussi que vous savez le sport ça canalise beaucoup aussi. Ça aide les gens à être moins stressés ou ça aide les gens à être un peu plus libérés. Et ils ont compris aussi qu'il y avait un bienfait donc au sein de leur entreprise mais lorsqu'on recrute aussi. Ils ont compris que lorsqu'on avait une personne qui était plus apaisée, elle-même à être elle-même, on savait avoir le meilleur de cette personne là. Du coup ça marche pour le moment. La première chose dont je suis très fier c'est que quand j'ai fait du sport à haut niveau, je me suis toujours dit ce qui était regrettable. C'est qu'on ne soit pas assez de personnes ayant la chance d'avoir le stress. Vous savez un entraînement je leur disais avec un tel niveau. Et en fait le fait d'amener finalement les sportifs de haut niveau auprès de la population c'est déjà pour moi un grand pas. C'est quelque chose dont je suis très fier. Et ensuite la deuxième chose, c'est vrai que ce que le sport m'a apporté quelque part aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça la modestie, mais c'est l'humilité finalement et de vous dire que sans ces personnes là, vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Et finalement c'est ça, ça m'a fait un peu redescendre sur les vrais problèmes aussi. Et ça me permet moi d'avoir un objectif personnel intéressant. Exactement, passer par le sport et je pense que là ce qu'on aime bien c'est qu'on appelle ça le sport pour tous. C'est à dire que celui qui pratique, celui qui ne pratique pas, celui qui a un handicap, celui qui n'en a pas, celui qui est en rupture avec le monde économique. Tous ces gens là sont tous le bienvenu parce qu'en fait quelque part le sport est une première thérapie qui va les emmener sur peut-être un diagnostic. Et après à eux de trouver la solution. Le premier c'est déjà de prendre conscience de ses capacités. On n'a pas conscience de ce qu'on est en capacité de produire, la mobilité, l'agilité, la relation à l'autre. Et donc au travers de ces ateliers de sport déjà on fait émerger ses propres qualités et pour prendre confiance pour éventuellement un avenir professionnel. Alors souvent on pense que le sport n'est pas fait pour soi tout simplement parce qu'on ne nous l'a pas expliqué. Le sport ça ne peut être que de l'activité physique, pas forcément sportive. Pratique douce ou pratique sportive aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Et donc au travers de ces ateliers où la performance n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif c'est de la convivialité, passer un bon moment ensemble. Et puis ensuite prendre conscience qu'on est en capacité de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé. Et aujourd'hui le fait de mettre dans le prolongement du sport le retour à l'emploi grâce aux recruteurs comme ici à Déco et d'autres recruteurs locaux. C'est très intéressant pour ces jeunes qui prennent conscience que finalement c'est possible pour eux. Pour moi il y a deux valeurs dans la performance, c'est l'engagement et la motivation. La motivation on l'obtient avec quoi ? On l'obtient avec des choses qui nous font plaisir. Il y a la notion de plaisir qui est importante. Comme pour les plus grands champions, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de résultat. Donc il est important que cette notion de plaisir soit présentée au travers du sport et au travers de la convivialité. Et encore une fois, sans que la performance soit un objectif, la performance physique, évidemment on arrive à retrouver des compétences qui n'étaient pas exploitées jusque là.